Après avoir parcouru 125 km en kayak pour rejoindre la mer, 700 km à vélo pour rejoindre ma famille, bienvenue dans le nouveau défi que je me suis fixé. Parcourir 130 km en courant pour rejoindre la mer. Mon objectif est d'arriver à Damgan dans 3 jours. Je ne courirai pas de nuit par manque d'assistance et de sécurité. Accompagnez-moi dans la joie, dans la douleur et dans mon apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me soutenir. Bon visionnage. L'état d'esprit dans lequel je suis, je me chie plus dessus que le vélo. Parce qu'au vélo je suis parti complètement inconscient. Je ne me rendais pas compte du truc. Je sais ce qui m'attend physiquement, mentalement, à peu près. Bon je n'ai jamais fait une aussi grosse distance en courant. Je n'ai jamais fait plus de 16 km en courant. Tout va se passer dans la tête. Quand je parlais avec J.M., mon père, il me disait que c'était plus un trail en fait, qu'une course course. Et apparemment dès que je suis dans une montée, il faut que je marche. C'est tout le contraire de ce que mon égo me dirait de faire. Mais il faut se préserver. Il ne nous reste plus que 123 km. C'est trop trop worth de marcher dans les montées. Parce qu'en fait, tu économises grave, c'est hyper logique ce que je viens de dire. C'est tout à fait logique. Putain, ce n'est pas ça que je suis censé faire. Putain, ce n'est pas ça que je suis censé faire. S'il y en a qui ont suivi le kayak, vous devriez y reconnaître. Les paysages naturels. C'est quand même beau, quand même, la Villaine. Enfin, la Bretagne. Je suis plongeante de Skiris, mais c'est en Irlande, ça n'a rien à voir ça. Ce n'est pas du tout la Villaine en fait. Hé Théo, celui qui est le plus sur son téléphone, il paye le resto à l'autre ou quoi ? Celui qui va le plus sur les réseaux, il paye le resto à l'autre en arrivant. Il faut que t'aille te faire foutre et que t'aille te faire enculer de la part d'Enzo. Hé Florentin, il faut que t'aille te faire enculer de la part de son frotte. Le mec qui est un peu trop nostalgique ou quoi là ? Par rapport aux imitations. Guipry, 18 km, c'est là où j'aimerais bien être ce midi. Et Redon, 65 km. J'espère que je l'y serai demain. On est à 9,8 km. On a fait les 10 premiers km. Du bruit s'il vous plaît. Mais la nature, c'est quand même beau, regardez. Je suis près de l'eau et tout, putain. Vraiment, je ne me souvenais pas à quel point ça me rendait heureux d'être dans le moment présent. Allez, bonne année. On a presque fait 10%. C'est pas mal. J'ai fait 10 km, applaudissez-moi. Bon, le truc, il me dit d'aller à gauche. Regarde où je suis. Dans une forêt. Et il ne m'avait pas manqué ce putain de GPS de merde. Il est presque en vert. J'ai fait 16 km, 5. Putain, j'ai battu mon record. Non, mais là, on se fout clairement de ma gueule. Regardez. Il y a censé avoir un passage au-dessus de cette putain de flotte, là. C'est quoi, je dois passer sur les arbres, frère ? Là. Normalement, il y a censé avoir un chemin. Ok. Hop là. Bah nickel, on a rejoint le chemin. Ah, mais il faut que je grimpe ça. Il y a de l'escalade ou du trail ? Putain, il ne peut pas me faire passer par des endroits traditionnels, ce con de merde. Putain, je perds 10 minutes, 20 minutes sur une connerie de GPS. Oh, putain, 20 km. C'est beau. Je suis sorti de cette forêt de merde. Forêt maléfique. Putain, elle m'a fait souffrir cette forêt. Que des montées, des descentes. Ça va être du sport. C'est du sport, en fait. Je suis complètement con. Et là, j'espère que je vais voir l'endroit où on a dormi avec Théo. Contamment, ça me réconforterait. Bonjour. Déprimé sac. 8 km. Renaud 55. Là, je suis à une bonne allure. Je pense que j'avance bien si je reste comme ça. Mais je ressens déjà les douleurs sous les pieds. Et au niveau pas des genoux, un petit peu en dessous des genoux. Donc à mon avis, ça va être très traumatisant pour mes jambes. Allez, allez Baptiste. Ah, t'es fort. Ah, je suis fort. Je marche. J'ai mal. Ça va faire des conneries, t'es con ou quoi ? J'ai faim. J'ai hâte de m'en... Non, sérieux, j'ai trop faim. J'ai faim. J'ai faim. Ça, c'est fort. J'ouvre une carte qui va regarder la vidéo. C'est pour vous que je le fasse. J'aime trop faire les trucs comme ça. Faut aller du retour. Ah, maman. J'ai mal. Tu vois, ça m'a redonné du fil. Du fil à recoudre. Je sais plus comment. Celui-ci, j'ai bien aimé aussi. Bordel. Je viens de repartir à l'instant, il n'y a même pas cinq minutes. J'ai froid, le temps de remettre la machine et tout. J'ai mis les gants et tout. Ça faisait mal. Et là, ça fait du bien au moral. Regardez ça. Le ponton. Ça fait du bien. Je suis trop, trop content. Le ponton. Théo, regarde. Putain, on était là cet été. Ah, je suis en train de péter un plomb. J'ai trop mal aux jambes, là. J'ai l'impression que c'est mon cuissard. Il est trop petit. Et ça, et j'ai plus de sang qui circule dans les jambes. Vas-y, je vais l'enlever. Je suis à poil en dessous. J'ai les couilles qui vont se balader. Je suis à poil en pleine nature. C'est plutôt irréable. Je vous ai enfin dépassé. Je vous vois depuis longtemps. Vous m'avez motivé. Vous m'avez motivé. Ils trichent. Ils sont à l'électrique. Ils trichent. Ils trichent. Ils ne trichent pas. Ils ne trichent pas. j'ai quitté le halage pour info j'ai enlevé mon cuisseur c'est mille fois mieux j'ai plus mal aux jambes comme j'avais mal ça grimpe c'est vraiment chiant que ça grimpe parce que je suis obligé de marcher du coup fait chier je suis content de refaire une aventure parce que je pense que j'en avais besoin je devais reprendre le dessus sur ma tête commençait à trouver dans ma zone de confort et là je suis en dehors de ma zone de confort complet et je suis heureux de retrouver la sensation de j'ai trop hâte d'être ce soir installer ma tente de bouffer de me foutre dans la tente et de dormir manger et dormir c'est ça le confort et je suis content de retrouver ça quand même à poil sous mon jogging hop là regardez ça ça va faire marrer mes oncles ça et en fait la couture qui est là et bah elle me scie les couilles en deux j'ai l'impression qu'elles vont tomber dans mon dans le bas de mon jogging et puis après je vais commencer à jouer au foot avec comme ça mentalement je m'attendais à pire vraiment pire donc ton corps il te demande tellement d'arrêter de courir je me dis toujours que tant que je mets un pas devant l'autre c'est que je peux avancer façon l'abandon c'est pas une option mais je ne peux abandonner que si j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre donc si j'arrive plus à utiliser mes jambes normalement je devrais réussir en fait physiquement ça va je veux dire niveau du cardio niveau du c'est c'est pas dur c'est surtout traumatisant et c'est éprouvant des fois je m'arrête sans même sans même le vouloir quoi juste à un moment je me retrouve à marcher je suis je reprends à courir s'il ya qu'est ce qu'il ya non je m'arrêterai pas non non tu peux me regarder comme ça ici à là je m'arrêterai pas à moi je suis une pute moi moi je suis une pute moi non non mon pote j'ai pas m'arrêter moi regarde je mets un pied devant l'autre et on avance et tu peux me regarder comme ça ouais regarde et tu dirais à tes copines tu as vu baptiste de moray pas tu leur dirais à tes copines ouais je m'arrête pas moi c'est ce qu'il ya voilà ouais c'est moi ouais en personne ouais ça va faire le tour de la ferme je vais faire un accroupement je me casse non me suivez pas me suivez pas c'est vous je m'arrêterai pas non je suis pas une pute moi putain mes chiés elles vont plus vite que moi oh putain la dégaine que je dois avoir quand je cours c'est honteux ou pas pas de vous parler tu vois et de leur parler ça m'a fait voilà c'est comme lancer des pierres dans l'eau savoir mettre une touche de bonne humeur sur quelque chose de malheureux il ya toujours du bonheur dans le malheur c'est pas un malheur mais il ya toujours du bien dans le mal il ya pas de milieu c'est qu'un contraste tout ça vous bon allez on va essayer de courir des ressorts baptiste c'est des ressorts tes jambes allez c'est des ressorts allez où est ce qu'on va je sais pas regardez on va à gauche je viendrai pas c'est fini mais ça sert à rien de me suivre putain c'est chiant c'est chiant je perds du temps sur moi je perds du temps parce qu'ils veulent faire des faire des photos des autographes voilà j'ai pas le temps vous voyez pas que je suis en train de courir je suis en train de me battre je suis en guerre est-ce pas en guerre tu vas voir un soldat tu lui dis oh le soldat rien je peux faire une photo et bien sûr que non là je en fait je ça y est je viens de comprendre là je souffre sinon je rencontrerai pas des conneries comme ça je suis en souffrance je pense aux frances non mais putain elles ont passé le message voilà il ya les chiens qui s'affolent maintenant putain les chiens ils me voient pas j'aime j'aime être avec la nature j'aime être entouré de quelque chose de vivant qui vit qui me comprend qui m'accueille voilà merci merci les arbres de m'accueillir regardez cette route plein de goudron c'est du pétrole fait mal à la nature comprenez ça on fait mal à la nature moi moi je veux que la nature m'accueille m'embrasse c'est beau tout ça des champs la ferme des vaches qui donne du lait de la viande c'est bon c'est bon la vache bien ça moi attention c'est un piéton attention monsieur je suis un piéton monsieur je suis un piéton monsieur ou les moins vite monsieur arrête de me poursuivre putain par le con arrête personne arrête c'est moi le plus fort c'est moi je suis le plus fort je suis le plus fort ça c'est une technique de persuasion il faut se dire tellement fort quelque chose qu'on le fait qu'on le devient je suis le plus fort je suis le plus fort je suis le plus fort c'est moi le plus fort je veux faire l'amour au sable en arrivant quand j'arrive je fais l'amour dans le sable avec le sable et les grains dans le cul ça va toi mais ça va me prend pas de haut par rapport à la blanche la blanche je commence à en avoir marre de ce gps ce serait temps de me filer les bonnes indications mais non mais là j'ai mal au genou donc ça m'arrange pas de passer par là mais tu me fais tu m'emmerdes j'ai mal au guibol tu comprends oui bon ça non plus ça m'arrange pas trop mais ça fait au moins une heure j'ai plus vu personne je suis tout seul sur cette planète maintenant qu'ils pouvaient non bah oui mais non tu vois c'est bien ce que je me doutais c'est pas des chemins municipaux c'était un terrain privé donc aujourd'hui c'est la chasse j'aurais pu mourir en fait salut les filles je peux aller hater allez hater j'y crois pas j'ai officiellement fait 42 km je suis marathonien c'est cool à dire ah j'espère que ça va vous je dégoûter j'aurais vraiment qui fait faire les 50 km ça va mort il fera nuit avant c'est frustrant la nuit cet été au vélo j'avais pas ce problème je pouvais rouler jusqu'à 41h 22h et je cours j'ai une allure de 5,3 et en marchant je vais à 5 et quand je cours je souffle tellement donc je sais très bien que peu importe là que je cours ou que je marche ça me fera pas arriver à 50 bornes avant la nuit c'est comme ça mais c'est pas grave j'ai donné le meilleur de moi même aujourd'hui j'ai quand même traversé des forêts avec des pentes et tout le gps c'est moi j'ai perdu je me dis ça va quand même pour un mec qui joue relativiste pour un mec qui n'a jamais fait plus de 16 bornes ça doit être bien j'imagine et je tiens aussi à vous remercier tous ceux qui regardent que bah il ya des gens qui s'intéressent à ce que je fais et ça me fait plaisir j'ai envie de de faire évoluer ça je suis en train d'y réfléchir je me casse beaucoup la tête je travaille beaucoup entourez vous c'est très important soyez fort dans la vie faites ce que vous aime aimez donner de l'amour et puis voilà quoi voilà on est installé moi je pense je vais foutre ma tente là et je suis mort je suis mort cuit 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 puis là ça va aller très très vite comme d'habitude ça va être montage de tente manger et dormir directement t'es peur putain ça fait peur de se dire que j'ai même pas fait la moitié je suis déjà dans un état comme ça ah ah allez ça fait mal ça fait mal mais on y va on y va baptiste là j'ai vraiment rarement autant souffert de ma vie c'est dur je suis barge j'aime bien